C'est l'un des secrets les mieux gardés depuis sa terrible chute en décembre 2013. Personne ne sait vraiment dans quel état physique et mental se trouve Michael Schumacher à l'heure actuelle. Victime d'une terrible chute alors qu'il était en train de dévaler les pentes du côté de Mary Bell, sa voix. Il avait rapidement été pris en charge par les secours, souffrant d'un traumatisme crânien avec coma. Il avait eu besoin d'une intervention neurochirurgicale d'urgence et les secouristes l'avaient rapidement emmené à l'hôpital de Grenoble. Oui il était resté pendant plusieurs mois. L'opération avait été réalisée par les médecins sur place. Mais la star de la Formule 1 était restée dans le coma jusqu'au 16 juin 2014 et entre temps, L'hôpital avait été assiégé par des journalistes soucieux d'en savoir plus sur l'état de santé de la star allemande. Parmi les médecins présents à ses côtés à ce moment-là, on retrouve un médecin très connu des Français puisque depuis plusieurs années, il s'est engagé en politique. En effet, à cette époque, Olivier Véran assure des consultations à l'hôpital de Grenoble. Dans une interview accordée à Closet ce jour, le politicien de 42 ans revient sur cette époque très mouvementée et donne son analyse sur l'emballement médiatique qui a suivi l'accident. C'était tellement exagéré. Il y a même un journaliste étranger qui s'est déguisé en curé pour entrer dans sa chambre, raconte-t-il. Une anecdote qui peut prêter à rire tant elle est surprenante, mais qui symbolise bien l'acharnement de certains journalistes pour avoir quelques informations sur Michael Schumacher. Face à toute cette pression médiatique, l'actuelle porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron a pris une décision radicale pour s'enlever de la pression. « Voyant l'ampleur que prenait son hospitalisation, j'ai demandé à mon service de neurologie de ne rien me communiquer sur son dossier médical. » Conclu-t-il sur ce dossier qui continue encore aujourd'hui à faire couler beaucoup d'encre. Retrouvez l'interview d'Olivier Véran en intégralité dans Closet en Kiosk le 30 septembre 2022. Sous-titrage ST' 501 ...